Merci beaucoup pour cette invitation. Je vais vous parler de la mort subite du sportif. Alors, évidemment, la mort subite du sportif, c'est quelque chose qui fait peur. Et c'est la raison aussi pour laquelle on avait fait, entre 2005 et 2010, on avait lancé en France un registre des morts subites du sportif. Il y avait 60 départements qui avaient participé. Ça a été un travail de fourmi, de récupérer tous les cas. Et puis, on en a collecté plus de 800. Et ça nous a permis, justement, d'analyser les caractéristiques. Et une fois qu'on avait ce registre, on a décidé d'aller plus loin. Puisqu'on s'est dit, finalement, si on arrive à enregistrer les morts subites du sportif, on pourrait peut-être avoir un registre de l'ensemble des morts subites, de toutes les morts subites, mais cette fois-ci, au lieu d'être sur l'ensemble de la France, sur une seule région. Et alors, c'est ce qu'on a fait en 2010. Et on a lancé le registre francilien, qui a débuté lui-même en mai 2011, avec une collaboration entre les pompiers, tous les SAMU, tous les services de réanimation, les services de cardiologie, et suivre les survivants. Et c'était une ambition assez forte de travailler tous ensemble. Vous voyez que dès qu'il y a quelqu'un qui tombe, dès qu'il y a un arrêt cardiaque, on récupère à ce moment-là les informations fournies par les pompiers, qui sont sommaires. On récupère également systématiquement les informations fournies par les SAMU. S'il y a des discordances, on retourne une fois par mois dans les principales casernes et dans les principaux SAMU pour avoir une base de données de très bonne qualité. Et puis ceux qui sont survivants, on récupère dans les hôpitaux les services, les comptes rendus en réanimation, puis ensuite en service de cardiologie. Donc c'est une aventure régionale où tout le monde participe, justement, et c'est ça qui fait sa force. Alors, quand on a dit ça, effectivement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toutes les données sont centralisées dans l'unité INSERM pour avoir ce registre. Et puis ça aboutit à du suivi médical, de la prévention, des consultations, différentes expertises et de la recherche et de l'enseignement. Simplement, vous avez bien compris que si on veut faire tourner tout ça, c'est quelque chose d'un petit peu original, c'est qu'il faut faire travailler ensemble des urgentistes, des gens qui travaillent justement sur le terrain. Il faut faire travailler des médecins du SAMU, des médecins généralistes, des réanimateurs, des cardiologues, des généticiens, des psychologues. Et c'est en les faisant travailler tous ensemble, ce qui n'était pas toujours facile, mais maintenant ça fonctionne bien. On arrive à recueillir les informations de toutes les strates. Et ça, ça donne ce centre et le seul dans le monde à avoir toute cette structure où on suit sur toute la verticalité le suivi des patients. Alors maintenant, des patients, on a plus de 30 000 cas d'arrêt cardiaque qui sont suivis et analysés. Alors le sport, on sait que c'est bien pour la santé. Vous avez ici toutes sortes de raisons qui font que, évidemment, le sport est excellent pour la santé. Mais le sport présente également un paradoxe, notamment au niveau de la mort subite, puisque même s'il diminue la cause, la mortalité totale, très nettement, dès qu'on fait du sport, on diminue la mortalité par rapport à ceux qui ne font pas de sport. Eh bien, il y a un paradoxe qui est que, si on fait du sport de manière intense et qu'on n'est pas très entraîné, on augmente légèrement le risque de faire une mort subite. C'est alors que si on fait du sport de manière régulière, le risque est diminué. Donc, vous voyez, ce paradoxe apparent, et on pourra voir éventuellement si on en discute des causes, mais ce paradoxe est bien connu. Alors maintenant, vous voyez que vous avez ici les causes de mort subite aux Etats-Unis, entre 80 et 2006, et vous voyez que finalement, le taux de mort subite n'est pas aussi important que ce qu'on dit. Il y a plein de morts qui surviennent chez les athlètes, mais qui ne sont pas des morts subites. Bien sûr, il y a les morts traumatiques, on peut tomber en faisant du vélo. Vous avez ici les chiffres, mais je les passe un peu rapidement. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est finalement comment éviter ces morts subites. Alors, comment les éviter ? Il y a deux possibilités. La première possibilité, évidemment, c'est celle qui nous intéresse le plus, c'est de diminuer le nombre de morts subites qui surviennent. Ça, c'est la prévention. C'est le plus efficace. Comment arriver à identifier les gens à risque et leur éviter de faire certaines morts subites ? C'est le plus plaisant. Deuxième point, c'est, OK, quand la mort subite est survenue, comment essayer d'augmenter la survie ? Au début, on ne faisait rien, on les regardait. Vous avez tous une image de Marc Villain-Foyer où il ne se passait rien. Là, maintenant, on fait un massage cardiaque. Bref, on connaît, on sait comment améliorer. Et vous allez voir que finalement, malgré tous nos efforts, on progresse moins vite ici que ici. Alors, quand on avait demandé en 2011, quand on a commencé aussi notre registre, on a demandé aux médecins généralistes, on leur a dit, voilà, si on vous dit morts subites pendant le sport, vous pensez à quoi ? C'est quoi les trois mots qui vous viennent tout de suite ? Les médecins généralistes, il y en a 100, c'est un échantillon, qui nous ont dit, nous, en fait, les mots qui nous viennent à l'esprit, finalement, c'est assez simple. C'est Jung compétitif, donc un athlète, un jeune athlète. Le deuxième mot, c'est cardiomyopathie. Et le troisième mot, c'est screening. Et finalement, ça résume assez bien notre manière de voir. Mais vous allez voir que finalement, c'est pas aussi simple. Parce que d'abord, ça ne concerne pas que des athlètes de haut niveau, pas que des cardiomyopathies. Et puis le screening sur lequel on comptait beaucoup, il est un tout petit peu discuté en ce moment. Alors, l'incidence de la mort subite n'est pas très élevée. Ça fait 5 à 25 cas par million de participants par année. Et ça, les différents auteurs sont à peu près d'accord sur ces chiffres. Mais évidemment, il y a de plus en plus de gens qui font du sport. Et c'est bien, c'est vraiment important dans notre société qui se sédentarise d'une certaine manière. C'est bien de faire du sport. Donc, même si le chiffre est faible, s'il y a de plus en plus de gens qui font du sport, le nombre absolu augmente quand même. Simplement, il n'y a pas que le sportif de haut niveau, il y a le sportif tout venant. Et celui-ci, on a tendance à l'oublier. On l'oublie parce que c'est beaucoup plus difficile de compter des morts subites chez le sportif tout venant que les morts subites chez le sportif, l'athlète de haut niveau. Et pourtant, les premières publications remontent à 1975. Donc, c'était quand même ancien. Et je vous donne ici des informations qu'on a résumées avec le chiffre 5, parce que vous allez voir que finalement, ça résume extrêmement bien la règle des 5. Pas mal d'informations qu'on a pu justement obtenir et analyser. D'abord, la mort subite pendant le sport, ça représente à peu près 5% de l'ensemble des morts subites. C'est simple. En France, il y a à peu près 40 000 morts subites et il y a 800 morts subites pendant une activité sportive. La moitié sur des stades ou dans des gymnases, la moitié en dehors. Donc, ça, c'est les 5% de morts subites totales. Deuxième point, deuxième 5%, c'est que les sportifs de haut niveau, les morts subites du sportif de haut niveau ne représentent que 5% de l'ensemble des morts subites. Puisqu'il y a à peu près une quinzaine de morts subites ou une vingtaine de morts subites chez l'athlète de haut niveau par an en France et il y a 800 morts subites au total. Et vous voyez que l'âge moyen, il est jeune. La médiane, elle est entre 45 et 50 ans. Et ceux-là, les bleus, là, c'est nous, c'est nous qui faisons du sport le dimanche. Ceux-là, on en parle très peu. L'autre 5%, c'est le sportif de très haut niveau qui s'entraîne beaucoup. Effectivement, il est plus à risque que le sportif qui ne va pas jusqu'au bout. Donc, ça, son risque, le risque du sportif de très haut niveau est cinq fois plus élevé que le sportif qui, lui, s'entraîne moins. Mais les sportifs tout venant, ils ont cinq fois moins de risque de faire une mort subite que celui qui ne fait pas de sport. Et puis, il y a un autre point qui est de 5% qui est très étonnant. C'est que si vous prenez l'ensemble des morts subites qui surviennent pendant le sport, les 800 qui surviennent par an, il n'y a que 5% de femmes. Que 5% de femmes parmi ces 800. Pourquoi est-ce que ce chiffre est aussi bas ? C'est retrouvé dans d'autres... Vous voyez, nous, on a 820 cas. Les autres études sont beaucoup plus petites. Mais tout le monde trouve à peu près ces 5%, que ce soit aux Etats-Unis, en Europe, dans d'autres endroits. Pourquoi est-ce que, finalement, il y a aussi peu de mort subite pendant le sport chez la femme par rapport à l'homme ? Alors, il y a différentes explications. On peut dire, oui, parce qu'elle fait moins de sport, mais en fait, ou parce que l'âge est différent. En fait, vous voyez que les 5%, il est continu selon les tranches d'âge. Et puis, vous voyez que, finalement, en termes de cause, vous avez ici les 5% de causes électriques, mais qu'on retrouve exactement pareil chez l'homme et chez la femme. Il y a un point qui est un peu particulier, qui est les coronaropathies. Puisque, vous voyez qu'on dit que, évidemment, la mort subite, vous savez, dans la plupart du temps, c'est une fibrillation ventriculaire qui survient sur une occlusion coronaire. Donc, il y a un infarctus du myocarde qui se complique tout de suite de fibrillation ventriculaire et la personne perd connaissance. Et, finalement, on a eu un peu la surprise de voir qu'il y avait à peu près le même nombre de taux d'origine ischémique dans le sport et en dehors du sport. Et ça nous a un peu intrigués parce qu'on pensait que ce n'était pas exactement la même chose. Tout le monde a en tête le fait que, ah oui, chez le sportif, c'est différent. Il y a une plaque qui n'est pas sténosante, une petite plaque qui tapisse la paroi de la coronaire. Et puis, à un moment, cette plaque, elle se rompt. La plaque d'athérome dans la coronaire, elle se rompt. Et à ce moment-là, la plaque vient boucher avec plein de plaquettes qui viennent faire un thrombus et boucher la coronaire. Et ça, c'est le mécanisme de la rupture de plaque chez le sportif. Bon, tout le monde acceptait ça. Vous voyez, c'est des connaissances qui sont un peu... Il y a 20 ans, quoi. Et puis, on s'est dit, finalement, on va regarder d'un peu plus près. Alors, on a regardé les coronarographies qui avaient été faites chez les survivants, ceux qui arrêtent, les sportifs qui faisaient une mort subite, qui étaient survivants, réanimés, qui arrivaient à l'hôpital. On leur fait pour une certaine partie des coronarographies. Et là, on a eu la surprise de constater qu'en fait, les lésions coronaires chez le sportif, c'était exactement les mêmes lésions coronaires que chez le non-sportif. Et donc, ça, c'est des résultats tout récents, puisqu'ils datent de quelques mois. Voilà les principaux résultats. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous aide à comprendre un peu que finalement, le sportif, ce n'est pas exactement quelque chose de très particulier. Même, d'ailleurs, vous voyez que ça, c'est une étude des lois quand il était aux Etats-Unis. Eh bien, il y a des symptômes quelques heures avant la survenue des morts subites. Mais malheureusement, ces symptômes ne sont pas pris au sérieux ou sont sous-estimés. Bref, la personne continue son exercice physique. Elle les néglige et le patient finit quand même par faire sa mort subite. Alors, quels sont les sports qui apportent le plus de morts subites ? C'est le vélo, la course à pied et le football. Bon, c'est absolument pas surprenant dans notre civilisation puisque c'est ceux qui sont le plus pratiqués. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a un sport plus à risque, mais le nombre absolu est plus élevé tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus de participants. Vous voyez en rose, c'est le nombre de femmes. Il y a extrêmement peu de femmes, on retrouve, et ça, par sport. Et quand on regarde cette fois-ci, quand on regarde les sports les plus pratiqués chez la femme, donc pour un taux identique à celui de l'homme, eh bien, vous voyez, parce que là, cette fois-ci, chez la femme, c'est vélo, course à pied et natation, mais on voit à chaque fois que chez la femme, le risque est beaucoup plus bas que comparé à l'homme. Ça, c'est pour un même taux de participation chez les sports les plus pratiqués chez la femme. Maintenant, les femmes font quasiment autant de sports que les hommes. Dans les courses à pied, pendant tout ce qui est les courses à pied, il y a 40-45% de participation féminine. Donc, quels sont ces mécanismes-là ? On ne sait pas exactement. Ce qu'on a observé, et ça, sur le plan de la santé publique, c'est très intéressant, c'est la réanimation. La réanimation, vous voyez que, selon les départements, les taux de réanimation sont très différents. Vous avez le Nord et la Côte d'Or qui ont des taux de réanimation supérieurs à 40%. Ça, c'était en 2013. Vous voyez, ça date déjà un peu. Les chiffres ont encore augmenté, puisque maintenant, on arrive à réanimer beaucoup plus de gens qu'auparavant. Mais, je vous expliquerai pourquoi ces deux départements, ce n'est pas un hasard, font beaucoup mieux que le reste. Et ils sont parfois entourés de départements qui font moins de 10% de survie. Donc, ça veut dire qu'en France, on arrive à sauver plus d'un sportif sur deux. On est presque à 70% d'ailleurs maintenant. Mais, ça dépend si on s'investit ou pas. Parce que si on ne s'investit pas, on fait moins de 10% de survie. Donc, c'est possible. On peut avoir des très bons chiffres en France, mais il faut s'investir. On verra, effectivement. Vous voyez que ces 43% de survie en moyenne sont retrouvées exactement dans d'autres pays qui ont des habitudes plus anciennes justement de massage cardiaque, d'installation de déforilateurs dans les lieux publics. Alors maintenant, comment éviter ces morts subites ? Évidemment, c'est le plus efficace, c'est la prévention. La prévention, c'est le screening. Le deuxième point, c'est pour faire de l'effort de manière plus sécurisée, respecter certaines règles. Et puis, le troisième point, c'est justement le massage cardiaque et la défibrillation. Alors, le screening, vous savez qu'il y a eu des grosses discussions dans le screening puisque, en fait, les Américains disent qu'il n'y a pas besoin de faire un électrocardiogramme. En fait, en termes de santé publique, ce n'est pas très intéressant. Alors que les Italiens et les Européens ont dit si, si, il faut absolument faire un électrocardiogramme. Les Italiens, c'est une étude ancienne qui ont montré que le nombre de morts subites, l'incidence de la mort subite a diminué énormément à partir du moment où ils ont fait un électrocardiogramme. Donc ça, ça a convaincu tout le monde. Et maintenant, si vous regardez en chiffres absolus, parce qu'effectivement, il faut regarder en chiffres absolus, ils avaient 2 à 4 morts subites par 2 ans. Donc, ils avaient 2 morts subites par an. donc une diminution de 50 %, c'est de passer de 2 à 1. Bref, aux Etats-Unis, ils arrivaient au même taux de survie sans faire l'électrocardiogramme. Donc là, il y a eu des discussions extrêmement fortes entre Américains et Européens. Les uns disant ça ne vaut pas la peine, ça fait défaut positif, ça coûte trop cher. Les autres disant mais si, moi mon patient, je vais absolument lui faire un électrocardiogramme parce que j'augmente la possibilité d'identifier des cardiopathies. Et puis, on a discuté sur les électrocardiogrammes, on discute les brefs, mais 2 études viennent d'être publiées dans le New England à 6 mois d'intervalle. Une première étude, c'est l'équipe de Laurie Morrison qui est au Canada qui est spécialisée dans l'arrêt cardiaque et qui montre qu'en fait, il y a, dans une étude rétrospective, très peu de morts subites mais surtout que parmi les morts subites qui sont survenues, en fait, aucune mort subite qui était survenue pendant un sport compétitif n'aurait pu être détecté par un screening. Alors ça, ça nous a un petit peu déstabilisés. Et alors, la deuxième étude, elle est encore plus récente, elle vient d'être publiée il y a 15 jours par l'équipe de Sanjay Sharma en Angleterre où ils ont suivi, cette fois-ci, c'est une étude prospective, c'est très intéressant, entre 1996 et 2016, ils ont enrôlé plus de 11 000 athlètes adolescents et les ont suivis après avoir fait un screening, examen clinique, interrogatoire, ECG et échographie chez tout le monde. Vous voyez, c'est un vrai screening. Et ensuite, ils ont suivi. Dans le suivi, il y a eu 42 décès. Donc, et parmi ces 42 décès, il y en avait uniquement 23 qui sont, pardon, excusez-moi, dans le screening, il y avait, ils ont eu 42 athlètes qui avaient des anomalies cardiaques associées avec un risque éventuel de mort subite et 225 qui avaient une anomalie soit congénitale, soit valvulaire, mais qui, elles, n'étaient pas associées au risque de mort subite. Donc, ils ont détecté, effectivement, 42 athlètes grâce à ce screening, ECG et éco. Mais par contre, dans le suivi, au cours du follow-up, ils ont eu 23 décès de toute cause et ils ont eu que, entre guillemets, ils ont eu 8 morts subites. Donc, on se dit, ok, 8 morts subites et 7 de ces morts subites, c'était une cardiomyopathie. Donc, on se dit, bon, ben quand même, là, on y est. Mais en fait, le problème, c'est que 7 de ces cardiomyopathies n'avaient pas été décelées au screening malgré l'examen clinique, le ECG et l'échographie. Donc, ça bat un peu en brèche cette stratégie du screening. Donc, l'autre possibilité, évidemment, c'est de, mais ce n'est pas le sujet, mais de faire du sport en respectant certaines règles et ça vous était dit précédemment de ne pas pousser forcément jusqu'au 200 à moins l'âge de la fréquence cardiaque. Vous avez les recommandations du club des cardiologues du sport et puis, évidemment, il y a aussi essayer d'augmenter la survie. Alors, on dit essayer d'augmenter la survie, on est tous d'accord avec ça. Simplement, vous allez voir que tous, y compris vous-même, on a une espèce de schizophrénie par rapport à ça. Je vais vous poser une question. Enfin, je vais vous en poser trois, d'ailleurs. Est-ce que vous pensez qu'il est capable et qu'il est possible d'organiser une compétition dans un stade ou un gymnase s'il n'y a pas d'extincteur ? Non, moi, je réponds. Non, parce que Camille répond. Non, ce n'est pas possible. C'est strictement un dernier. On ne peut pas. C'est moi qui réponds. Deuxième question. Deuxième question. Combien il y a eu l'année dernière de sportifs ou de spectateurs décédés brûlés en France ? Il y a à peu près 400 morts subites par an parmi les sportifs. Je ne compte même pas les spectateurs. Il y en a beaucoup plus si on compte les spectateurs par an en France dans les stades ou en gymnase. Or, il n'y a pas de défréateur dans les stades et les gymnases. Donc, on a une espèce de schizophrénie. On est prêt à investir pour justement lutter contre l'incendie en se disant on met un extincteur on espère qu'une chose c'est qu'on n'aura jamais à l'utiliser mais on est prêt à investir dessus. On se trompe complètement de cible. On est schizophrénique dans notre manière d'aborder les choses. Donc, ça va peut-être un peu changer puisque effectivement maintenant on va essayer de rendre obligatoire quand même dans les stades et dans les gymnases puisqu'effectivement c'est comme ça quand même qu'on est efficace. C'est en enseignant le massage cardiaque et en installant des défrélateurs. Maintenant, le taux de survie on l'a fait doubler dans les stades et les gymnases grâce justement à l'intervention de tout le monde médecin, non médecin, secouriste mais population générale qui maintenant apprennent et il faut que tout le monde apprenne le massage cardiaque et évidemment qu'on installe beaucoup plus de défrélateurs. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Juste avant que vous partiez, j'ai une toute petite question pour le sportif du dimanche. Je vous avais dit à un moment dans votre présentation il y a des symptômes quelques heures avant qu'un problème n'arrive. Alors c'est quoi ces symptômes ? En fait les symptômes ne sont pas spécifiques c'est-à-dire que c'est soit une douleur thoracique soit des palpitations soit une fatigue inhabituelle donc c'est absolument pas spécifique mais ce qu'on a vu c'est que finalement et c'est une nouvelle approche on est en train de travailler on appelle ça la preemptive action donc c'est une espèce d'action juste avant quelques minutes identifier les gens quelques minutes avant qu'ils fassent leur arrêt cardiaque et on est en train de travailler dessus on fait tourner avec des grosses bases de données des gros registres des modèles mathématiques pour construire justement qu'est-ce qui pourrait faire qu'on identifie avec quels symptômes avec disons pas mal de certitudes les gens très à risque très à risque de mort subite et là il y a des travaux c'est très intéressant puisqu'on agirait avant la survenue de la mort subite c'est une prévention subaiguë on appelle ça la prévention subaiguë c'est une prévention qui est beaucoup plus peut-être efficace que la prévention 20 ans à l'avance parce qu'on a juste les risques chez un individu donné donc là c'est très prometteur c'est une direction très prometteuse merci de ces précisions merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !